bonjour je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul ça fait pas mal de temps que je garde avec moi notamment ma commande beauty bay qui a mis tellement de temps à venir que du coup bon ben voilà j'ai attendu d'avoir ma commande sephora gold donc c'est chose fait donc aujourd'hui en gros on va voir ce qu'on va tester dans les jours à venir sachant que j'avais fait une commande look fantastique où j'ai acheté que du soin je ne vous en ai pas fait part en vidéo mais vous aurez bientôt ma routine donc du coup vous verrez les produits chez sephora j'avais passé une première commande avant les gold pour me racheter mon fond de teint donc zéro bout de chez make up forever qui est mon baisse donc je me le rachète systématiquement et je m'étais acheté j'avais juste acheté ça et un mono qui d'ailleurs est arrivé cassé c'est la première fois que j'ai un produit cassé bon ils m'en ont renvoyé un sans souci voilà comment il se présente je n'ai même pas swatché donc voici voilà vous verrez dans cette commande que j'essaie j'ai envie de tester un peu des violets je n'ai pas de violets et pourquoi j'en ai pas parce que je ne veux pas en mettre à la base je suis partie du principe que ça ne m'allait pas donc on va voir donc très joli il est crémeux ouais très lumineux il est un peu froid c'est peut-être ça qui me pose souci pareil dans une box beauté donc je suis abonnée à gloria je suis pas totalement satisfaite je crois que je suis pas faite pour les box quoi qu'il en soit j'ai gardé un produit à vous montrer il y en a d'autres vous les voyez en concours en fait donc du coup mais c'est un mascara de la marque nabila je n'aurais jamais acheté sans cette box on va dire voilà comment il se présente je n'ai pas ouvert donc voilà si ça vous intéresse que je vous fasse un retour je sais qui est nabila mais je connais pas du tout sa marque de make up donc voilà ensuite donc on passe à ma commande beauty b beauty b donc il y avait un soin j'ai pris ça c'était en promo c'est de la marque cassé bike et la c'est curé que l'essence moi putain mais alors c'est parti j'ai perdu tout le monde là en gros c'est un spray qui permet de redonner un peu de souplesse donc je n'ai pas testé encore le deuxième jour pour réhydrater tes cheveux parce que c'est vrai que j'ai les cheveux souples mais pas suffisamment pour avoir des boucles et c'est chiant et là apparemment c'est un espèce de liquide donc le lendemain donc là on est le lendemain mes cheveux sont plutôt plats là je les ai juste brossé et du coup c'est pour tester pour voir si en me cheatant un peu j'arrive à refaire un peu cet effet un peu frais volume voilà donc à tester je connais pas dites moi en commentaire si vous connaissez trois en un cheveux naturels ils sont pas très naturels mais on verra dans cette commande j'ai pris deux petits trucs comme ça c'est censé être des pots liner et à peu près deux heures pour pouvoir les ouvrir donc c'est la marque glistons je sais même pas ce que c'est la marque j'en vérifierai c'est slip liner donc là j'ai pris un duo comme ça c'est la teinte olive suis donc l'olivier tout simplement voilà c'est moi quoi je m'appelle olivia donc voilà je me permets et le deuxième c'est the royans donc du bleu royal j'imagine donc voilà un bleu très foncé et un vert royal donc j'avais très envie avec ce petit combo de jouets pour cet été donc c'est censé être fait pour faire les liners si ça vous intéresse que je vous fasse un retour en vidéo dites le moi moi j'ai hâte de tester pour voir si ça me gratte pour voir si c'est pratique avec ça j'ai pris de chez une glotte j'ai pris un dur à la ligne j'en avais jamais pris et peut-être que j'aurais pas dû parce qu'il n'y a peut-être pas besoin en gros c'est censé c'est un petit liquide donc pour les poudres notamment mais je me suis dit pour ça peut-être et en fait tu fais ton petit mélange et tu transforme n'importe quelle poudre en liner et n'importe quel produit également waterproof je crois que si tu en mets dans un alors je sais pas si j'oserais le mettre dans un dans un mascarin mais en gros tu le rends waterproof donc à tester je pense qu'il ya beaucoup de gens qui connaissent je savais pas que c'est une petite pompe comme ça ça a l'air très bien il y en a pour une vie 9 millilitres j'ai hâte de tester dites moi si vous le connaissez le dur à la ligne est ce que vous en faites voilà moi j'ai eu ça comme idée je me suis dit si jamais ça sèche ou quoi que ce soit t'auras au moins ce produit pour essayer de le ravoir et puis j'en ai un pot comme ça noir de chez l'oréal je crois je sais pas où il est à retrouver et du coup ça peut aider ensuite il ya deux palettes donc une palette teint je vais enfin avoir la palette sans pas la palette mais en tout cas le butcher bronzer n'est-ce pas de fégétien formula je n'avais toujours pas alors que tout le monde en parle c'est le le bronzer que tu dois avoir dans ton tiroir et à chaque fois je n'ai jamais pris et je me suis dit mais aux dieux au lieu de prendre juste le bronzer tu vas prendre la palette est bien souvent elle est en rupture de stock et là j'ai réussi enfin à la voir donc je voudrais enlever le morceau de plastique mais c'est pas grave qui difficilement ça y est donc là on va avoir le bronzer celui qui est le plus clair je crois je sais plus comment il s'appelle donc là moi j'ai le sunset bronzer et le butter bronzer donc voilà deux couleurs différentes on a ensuite le blush butter abricot et fleurs sauvages donc c'est les deux pannes du milieu qu'on l'air super sympa et puis ensuite on a deux highlighters donc à je vois qu'il ya des éditions limitées en fait les quatre qui sont ici à part les bronzers ce sont des éditions limitées donc on a le golden hour et le caprice alors déjà je vais faire un swatch hd2 bronzer mais franchement ça me fait peur c'est super français j'ai pas tout compris alors je sais qu'il ya le bronzer plus light moi je me suis dit que le butter classique c'était bon je suis super étonné et il est vachement lumineux quoi il ya une lumière de fou à tester franchement comme ça ça me fait un petit peu peur on a les deux blush franchement ça a l'air super beau c'est un peu moins fondant que les autres que les bronzers pour la texture mais franchement pas mal du tout donc ça vraiment c'est des éditions limitées j'en sais rien en même temps l'édition limitée il te la remette tout le temps mais faut attendre voilà pas mal franchement j'aime beaucoup c'est très lumineux pour l'été c'est tout ce que j'aime pour terminer les highlighters je sais pas trop quoi en penser c'est très lumineux ça a l'air fondant j'ai hâte de voir sur la peau si ça marque pas trop tout s'écoute d'ailleurs là donc à tester donc voilà pour cette palette j'ai hâte de tester si vous voulez je vous en fasse un retour sont pareil je vais pas me répéter et préciser mais tout est en promo là de ce que j'ai pris donc j'avais envie de tester le violet et il y avait une palette xx révolution qui se présente comme ça au niveau du packaging j'en ai pas du tout j'ai jen si j'arrive à l'ouvrir et donc qui est dans les violets je me suis dit pour commencer commence par une qui est pas trop cher elle est en solde je pense pas qu'elle soit si peu cher en temps normal mais là s'il te plaît si j'ai pas assez pour tester si le violet ça me va ou pas voilà et si ça me va je pense que je me prendrais sûrement une normina oui je pense je ne sais pas encore donc ça j'ai envie de voir quelques fards quand même ça c'est joli ah oui ça c'est très joli un espèce de gris top grito bon voilà j'ai pas soit chez tous les femmes y en a beaucoup mais oui on est bien sûr une harmonie de violet et que du violet d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que dans toute cette palette j'ai quand même un noir j'ai quand même un noir j'ai du gris mais j'ai un marrant un peu foncé mais j'ai pas vraiment moi j'aime les creux donc ce sera des creux un peu différente d'habitude donc voilà pour cette palette hâte de tester donc le violet sur mes yeux marrons c'est terminé pour beauty b n'est ce pas on va passer à la commande sephora gold ok donc pour la sephora gold j'ai pas abusé tout simplement parce que les temps sont durs pour tout le monde et inutile de vous préciser que moi aussi je travaille à plein temps et je prends ma voiture pour faire 40 bornes par jour et en plus j'ai une chaudière au fioul 36 15 ma vie c'est fait donc j'essayais de me limiter un peu quand même ok alors j'ai pris cette petite palette pocket palette sephora je sais que vous aimez bien quand on fait des revues sur des produits voilà facilement trouvable abordable et donc là il y en a une nouvelle version qui vient de sortir je vous avais déjà fait un look avec une bleue de mémoire là j'ai voulu faire la team nude à fond et c'est ce que je préfère donc c'est la palette scène shadow donc toujours les pockets elle se présente comme ça avec cette espèce de truc là qui sert pas grand chose mais bon c'est pas grave et on l'ouvre comme ça et je vois qu'on peut les dépanner je peux te dépanner si tu veux te dépoter ouais donc voilà on a une petite armonie avec un sous ton rose n'est ce pas chose que je n'ai quasiment pas je crois que j'en ai pas c'est pareil c'est comme le violet le rose c'est un truc c'est une couleur que je ne touche pas mais là je trouvais que c'était quand même assez neutre oui doux on va dire voilà et je me suis dit j'avais bien envie de tester ça donc je vous ferai une vidéo c'est prévu où on teste un petit peu pour voir ce que ça donne j'arrête de faire des swatchs parce que sinon la vidéo va durer dix jours ensuite je me suis pris un highlighter de chez fenty beauty je sais pas ce qui m'a pris comme mon highlighter dior s'est cassé je voulais en avoir un autre sympa je ne sais pas s'ils sont sympas les siens à réelle mais du coup comme j'en ai pas je me suis dit quand même t'as pas d'highlighter fenty donc voilà comment ça se présente il y en a plein de sortes différentes moi j'ai pris ça un duo en fait et c'est light in dust et fire crystal et ben je vous garantis que quand je l'ai ouvert ce que j'ai tout ouvert pour vérifier que rien n'était cassé j'ai pris peur clairement j'ai pris peur alors vous vous voyez quand même assez clair à la caméra oui comme ça il n'est pas allez olivia vas-y on se la tente ça je suis obligé de de swatcher j'imagine des paillettes alors j'ai la main qui fait la gueule je vais faire là oh en fait je suis trop contente je suis trop contente en fait ça va j'avais peur de prendre trop clair et j'avais peur de prendre trop foncé je sais pas si vous voyez mais finalement il y en a il ya des paillettes dedans donc je sais pas si elle reste en place les paillettes peut-être mais l'autre ça fait vraiment glacer donc le premier qui est là ça doit être light in dust j'aime beaucoup franchement j'ai hâte avant ça a l'air bien glacé et tout j'adore voilà j'espère que ça ne se cassera pas donc tout a été pris avec le code moi 25% n'est ce pas donc ensuite j'avais très envie de tester des produits chez houda beauty étant donné que je suis folle de cette poudre depuis quelques temps on va dire j'ai pris deux produits et je les ai pris en petit alors je sais pas c'est considéré comme des mini mais si je pense donc j'ai pris le bronzer glow wish soft ryan son il se présente comme ça en mini et il s'ouvre comme ça pour dévoiler le glowy je trouve que le packaging externe est sympa vous avez la couleur par contre c'est là deux médiums et je pense qu'on n'a pas le choix en mini est-ce qu'on a le choix en mini je sais pas si je me suis votre et je suis un peu dégoûté en même temps j'ai entendu dire que sur ce produit je vais vous montrer donc patrick jean comme ceci c'est plutôt pas mal fait je trouve en pour du plastique je trouve c'est joli voilà et en fait chaque bronzer finalement est un peu unique parce que vous avez un mélange de bronze de couleur en fait et du coup je pense que ça risque de le faire donc voilà le soft alliance et c'est là de la teinte 2 on verra j'ai pris un blush bien entendu donc toujours glow wish c'est chiqui vegan blush poudre et moi j'ai pris la teinte kering coral c'est la teinte numéro 2 ça se présente comme ça et là j'ai même pas fait gaffe que c'était un mini en fait il fait combien il fait 2,5 g c'est pas énorme et pareil ça se présente de la même façon je trouve ça c'est joli comme packaging pour du plastique j'espère que ça va bien tenir il ya un petit miroir l'eau qui en avait pas là il ya un petit miroir ce qui me fait dire que c'est peut-être pas le mini j'en sais rien et voici le blush c'est que j'ai des paillettes partout donc je vais pas tester mais j'ai hâte de vous en faire un retour pour terminer ma commande j'ai pris un lip blush comme ceci lèvres mat effet flouté soft mat lip color j'ai pris la teinte numéro 7 made in korea tiens donc et je l'ouvre sous vos dieux évailles n'est ce pas et en fait je n'avais pas vu mais j'ai l'impression donc c'est les nouveaux rouge à lèvres longue tenue de chez sephora et il devrait être un peu plus de haut niveau du packaging j'aime bien donc voilà il n'y a pas d'odeur c'est plutôt joli au niveau de la couleur le swatch est bizarre parce que la texture est un peu bizarre un peu belle crime je sais pas si c'est écrit crime non matt et fait flouter donc à tester j'ai hâte de voir ça tient si effectivement du coup apparemment ça tient bien et c'est beaucoup plus confortable que leur longue tenue classique on va dire donc moi j'ai pris une couleur un peu peps mais pourquoi pas j'aime bien en ce moment je crois en ce moment j'aime bien donc la couleur est sympa hâte de tester voilà pour mes commandes oui je vérifie donc avec la commande j'avais le droit à trois échantillons donc j'ai pris une petite crème en fait je les mets dans mes colis concours généralement j'ai pris il y avait un espèce de tester comme ça du fontaine charles tilbury que j'ai déjà essayé j'ai acheté j'ai revendu à il ne me convient absolument pas et c'est pas pour moi j'ai pris je me suis dit que je vous le mettrais ou dans un concours ou autre comme ça mais si vous voulez tester ici on a un test dior adic donc du rouge à lèvres le format c'est pas trop mon kiff mais puis tu choisis pas la couleur que tu veux tester ça c'est dommage mais il a l'air beau son rouge à lèvres je sais pas quelle est cette couleur j'espère que c'est noté quelque part parce que si tu la testes la dire ah oui c'est la vite donc à tester et voici les cadeaux gold comment te dire c'est le fera que était un joke il faut avoir de l'humour quand et golden donc nous avons un petit masque à la vitamine c'est à la papaye qui est très joli un zoo c'est joli comme tout donc c'est un masque en tissu donc ça très bien on est content très bien et ensuite un masque cheveux nuit pamplemousse masque crème voilà comment ça se présente il ya deux morceaux il ya une charlotte et tout moi c'est mort je peux pas mettre sur mes points ou sur mes racines un truc toute la nuit en plus tu me mets la tête dans un truc à frire c'est pareil donc voilà c'est tout donc il est où le temps derrière ces déchants sur les enfants excuse me non je trouve c'est un peu abusé quoi dans ce cas là ne dis pas que ce sont des cadeaux gold et tu donnes des cadeaux à tout le monde c'est plus simple quoi qu'il en soit je n'attends rien de personne n'est ce pas comme d'habitude moi je ne reçois rien gratuit donc finalement je suis pas mécontente mais vu le fric qu'on dépense ou c'est un peu abusé quand même en tout cas cette vidéo est terminée ça va me permettre de ranger et de pouvoir faire des tests dites moi ce que vous avez envie de voir en fait mais rapidement sachant que souvent je fais pas tout en test non plus voilà écoutez cette vidéo est terminée n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous venez de débarquer bienvenue à vous donc je m'appelle olivia et voilà je fais des tests make up soin un peu des fringues réfère aux chaînes ce ce 7 ce petit habit n'est ce pas et puis surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram vous retrouverez ce look d'ailleurs que j'ai filmé ce matin je vous fait plein de bisous je vous dis à très bientôt salut salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501